On s'est Le monde, chacun c'est un monde La vie de chacun c'est un monde Il y a des gens qui ont des problèmes, ils n'arrivent pas à se marier Il y a des gens qui ont des problèmes, ils n'arrivent pas à se débarrasser de leur conjoint Il y a des personnes qui ont des problèmes, ils n'ont pas d'enfants Il y a des personnes qui ont des problèmes parce qu'ils ont des enfants Il y a des personnes qui ont des problèmes, ils n'ont pas de travail Ils ne savent pas comment se débarrasser de leur travail On n'a que des problèmes Et on n'est jamais heureux Et pourquoi est-ce qu'on est venu souffrir dans ce monde ? Pas du tout, on n'est pas venu souffrir On est venu kiffer ici Il y a une halakha dont il y aurait déjà assez marqué Une femme a été donnée à un homme Pourquoi ? Pourquoi on t'a donné une femme ? Alors il y a des gens qui disent C'est pour avoir des enfants Pas du tout La femme elle n'a aucune obligation d'avoir des enfants La femme elle n'a aucune obligation de se marier C'est marqué La femme elle a été donnée Qui fait avec toi ? Qui fait ? Pas souffrir On n'a pas le droit de souffrir, c'est sûr Il n'y a aucun moment dans la vie de l'homme Qu'on doit avoir la peur La tristesse Il n'y a aucun moment dans la vie Regardez, c'est marqué Misheniknas Adar C'est quoi Marbin ? C'est pas Mister Bin Marbin C'est quoi Marbin ? On rajoute dans la joie C'est-à-dire que j'étais déjà dans la joie Depuis que le mois d'Adar commence Marbin On rajoute sur la joie On est d'accord ? On était déjà dans la joie Alors quand est-ce qu'on doit être triste ? A Tisha'a B'Av, pas du tout C'est pas marqué nulle part qu'il faut être triste Qu'est-ce qui est marqué à Tisha'a B'Av ? Misheniknas Ad Mais ma'atin Il faut diminuer Il faut rester toujours joyeux Même à Tisha'a B'Av Il n'y a pas un moment Dans le calendrier juif Qu'on a le droit d'être triste Il n'y a pas un moment dans le calendrier juif C'est interdit Trois jours de pleurs Et comment on pleure ? Comme Abraham a venu Il a pris son fils Pour le sacrifier Il a pleuré Mais quoi avec l'œil ? A l'extérieur Mais à l'intérieur A Tisha'a B'Av tu pleures ? Pour la destruction des Betamikdash ? D'accord, ok, il n'y a pas de problème Si tu as envie, les émotions Tu fais keynote La musique, c'est une nostalgie Ça te rappelle le Maroc, la Tunis Il n'y a pas de problème Pleure mais à l'extérieur Jamais à l'intérieur Il n'y a pas un moment dans la vie de l'homme Qu'on a le droit de pleurer C'est à sûr Même quand Kaila est mort devant lui Il veut envie de pleurer Trois jours Trois jours tu as le droit Pas plus que ça Et comment on pleure ? Avec l'œil seulement Mais le cœur toujours joyeux On n'a pas le droit d'être triste Vous savez, chez nous les juifs On a beaucoup de choses Qu'on n'a pas le droit de faire Tu n'as pas le droit de faire ci Tu n'as pas le droit de faire ça Tu m'étouffes Un jour j'ai entendu Derav 6 trucs Il a dit Il a dit que trop de lois C'est de lui que j'ai appris le français Moi je ne parlais pas français Moi quand j'ai connu ma femme Je savais dire deux mots Je ne parlais pas français Elle ne parlait pas hébreu Et elle je lui disais Je t'aime Et à mon beau-père J'ai dit l'argent C'est tout Qu'est-ce qu'on veut ? Et là David C'est sa maman Qu'elle m'a appris le français C'est chez lui à la maison Quand j'étais célibataire J'étais nouveau marié C'est elle qu'elle m'a hébergé Elle m'a nourri Il ne faut pas oublier Il faut être reconnaissant Rabotai On n'a pas le droit d'être triste Il n'y a pas un moment Qu'on a le droit d'être triste Parce que la suite de la tristesse C'est la peur Et quand on rentre dans la peur Personne ne peut s'en sortir Dans Michelet Le roi Salomo L'homme le plus sage au monde Il y a 2700 ans Il a écrit dans Michelet Chapitre 29 Je crois C'est quoi La peur La peur c'est une mine J'ai oublié d'enregistrer Mais c'est pas grave Ça va il n'y a rien On vient que de commencer Ne vous inquiétez pas On a pour deux heures ensemble Je rigole Il n'y a pas peur Il faut être dans la simcha Il faut rigoler Déconcer Rabotai Vous savez combien Des péchés on a dans la Torah Il y a beaucoup beaucoup de péchés Beaucoup Nous les juifs Trop de lois Comme il a dit Rav Citruk Trop de lois Tue la loi Chez nous les juifs Il y a trop de lois A tel point qu'on n'a plus envie De faire la religion On n'a plus envie De faire la religion Mais vous savez Les pires péchés Qu'il y a dans la Torah C'est quoi Il y a une Mishnah Qu'on l'appelle Chaïvé Les rabbinim De l'époque Ils ont pris Tous les péchés Grave grave Ils les ont mis Dans la Mishnah Qu'on l'appelle C'est quoi 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 Où on meurt avant 50 ans Ou on meurt après 50 ans Mais sans enfants Où on meurt après 50 ans Mais les enfants meurent Avant nous C'est grave Mais il y en a 36 péchés Les pires pires péchés Qu'il y a dans la Torah Chaïvim Ils les ont réunis Je ne vais pas vous faire peur Alors je dirais Qu'il y a deux Qui ne vous concernent pas Je ne vais pas dire le reste Il y en a Qu'il y a deux Qui ne vous concernent pas Alors là Un parmi les 36 C'est lui Qui mange du pain à Pessah Tout c'est lui Qui mange Chamez Kol Sheou Be Pessah Chaïv Karet Kol Sheou C'est même une miette Une miette Tu manges à Pessah Chaïv Karet Deuxième péché Parmi les 36 Tout c'est lui Qui mange à Kippour La taille Dindat Dindat Chaïv Karet C'est lui Qui est en bonne santé Hercule Hercule Il est en bonne santé Il dit Je sais que c'est Kippour Et il mange J'ai donné deux exemples Qui ne vous concernent pas Comme ça vous n'avez pas peur Vous pouvez dormir ce soir Tranquille Il y en a deux péchés Parmi les 36 Que j'ai donné Qui sont très graves Et que jamais vous les avez fait Baruch HaShem Mais moi je vais vous donner Un péché Que vous l'avez fait Plusieurs fois Que on l'a fait Plusieurs fois aujourd'hui Plusieurs fois on l'a fait Aujourd'hui Que c'est encore pire De prendre une demi-baguette A Pessah Pas une miette Une demi-baguette Tu mets du beurre Et tu mets du cochon Bassar La viande Le cochon Et le lait D'accord Et le pain A Pessah Qui tombe à Kippour Vous imaginez ? Vous faites motier Birka Tamazan après N'oubliez pas Rabotaille Est-ce qu'il est capable De prendre une demi-baguette Mettre du beurre Mettre du cochon Et manger ça A Pessah Qui tombe Kippour Personne n'est capable De faire ça Ça ne monte même pas Dans l'esprit Et pourtant On fait Plusieurs fois dans la journée Pire que ça C'est quoi pire que ça ? Une minute De peur Une minute de peur C'est pire Que manger Khametz Be Pessah Comme ça Ils disent Les chassidines Que ce soit Le Baal Shem Tov Le Baal Atanya Que ce soit Rab Nachman Et même Les mitnagdim Pour une fois Les mitnagdim Et les chassidines Ils sont d'accord A Gaon Mais Vilna Qu'il était mitnaget C'est lui Qui l'a fait rentrer Le Baal Atanya En prison Vous savez C'est le Gaon Mais Vilna Il a interdit D'aller prier chez eux Il leur a dit Ils ne peuvent pas Faire partie des minyans Lui-même Il a dit Que une minute de peur C'est le pire péché Qu'il y a dans la Torah Qui dépasse Les 36 Haïve Kritout Comme ça Il dit A Gaon Mais Vilna Et combien de fois On a peur dans la journée Combien de fois Dès que tu te lèves le matin Tu as peur Dès que tu te lèves le matin J'ai un copain Ça fait presque deux semaines Tous les matins Il se lève A 5 heures Il prend sa douche Et il m'a dit Dès que je finis De prendre ma douche Je mets la dphiline On ne peut pas mettre La dphiline en ce moment C'est tôt Il me dit pourquoi Parce qu'il m'a dit Mon nom Il a été cité Dans plusieurs affaires À la PJ Et ils m'ont dit Prépare-toi Ils vont venir te chercher À 6 heures du matin Il m'a dit J'ai tellement peur Qu'il réveille ma femme Mes enfants Alors je prends ma douche Je mets mes dphiline Et je m'assois devant la porte Au cas où ils viennent me chercher Je pars avec eux Je lui dis C'est un sort d'avoir peur Quand on a peur De quelque chose La chose elle va se réaliser Si tu as peur de ça Tu vas voir Ça va arriver L'homme qui a souffert Le plus au monde C'était Job Il a eu peur Il a eu peur De perdre sa femme Il a perdu sa femme Il a eu peur De perdre ses enfants Il a perdu ses enfants Il a eu peur D'avoir des maladies Il a eu des maladies Lisez Job Il a eu peur De perdre son patrimoine Il a perdu tout son patrimoine Comment il a conclu son livre De ce que j'ai eu peur Il m'est arrivé De tout ce que j'ai eu peur Alors Khachami me dit Quand tu as peur de quelque chose Ça va t'arriver Alors domine la peur Éjecte la peur Il y a quelqu'un qui m'a dit J'aimerais mettre des micros A ma femme dans la voiture Pourquoi ? Il m'a dit Je la soupçonne Ça fait trois mois Non c'est vrai Elle ne va pas au mikve Elle doit avoir quelqu'un Je lui ai dit Ce n'est pas la peine De lui mettre des micros Elle a quelqu'un Il m'a dit Vous l'avez vu ? Je lui dis Non je ne l'ai pas vu Mais comme tu as peur Ça va arriver Quand on a peur de quelque chose La chose elle va arriver On n'a pas le droit d'avoir peur C'est le pire péché Qu'il y a dans la Torah Combien des fois On a peur dans la journée ? Les gens ils se lèvent le matin Ils ont une angoisse le matin Mais ils ne savent pas pourquoi Tout va bien Alors ils disent Qu'est-ce qui s'est passé hier Pour que ce matin j'ai peur ? Ils se réveillent à 5h30 6h Chacun l'heure qu'ils se réveillent On a une peur On a une transpiration On a un stueur Ça s'appelle en français Et on ne sait pas pourquoi Quand on essaie de se rappeler Qu'est-ce qu'on a eu hier Pour que j'ai peur Et il n'y a pas de raison Tu dis mais hier c'était Shabbat Ni un coup de téléphone Ni courrier Rien du tout C'était Shabbat Pourquoi j'ai peur ? Mais tu as peur de quelque chose Et on ne sait pas de quoi on a peur Pourquoi c'est le Satan ? Le Satan vous savez Quand il pousse quelqu'un A faire un péché Son but à lui c'est quoi ? Le Satan il vient Et il dit Il n'y met pas les tfilines ce matin Ni fais pas la prière Il dit aux femmes N'allume pas les bougies de Shabbat Son but c'est quoi ? C'est quoi le but De mauvais penchant A pousser un juif A ne pas faire la mitzvah ? C'est quoi son but ? Vous savez c'est quoi son but ? C'est pas le péché Lui il s'en fout Si tu vas manger pas cachère Lui il s'en fout Si tu vas fumer Shabbat C'est pas ça son intérêt Son intérêt Après que tu as fait le péché Qu'est-ce qu'on a tous les juifs Après qu'on a fait le péché ? On regrette On a le remords Remords On a le remords Et c'est quoi le remords ? L'angoisse L'angoisse Et c'est pire péché Que le péché lui-même Que tu as fait C'est le pire péché Son but à lui C'est pas des petits péchés Ça l'intéresse pas des petits péchés C'est comme vous êtes des hommes d'affaires Je suppose vous êtes des hommes d'affaires Et on est à Boulogne On est pas dans les 19ème Chez moi dans les 19ème On a un paquet qui a J'ai entendu tous Ils me disent On va se déplacer vers 16ème 8ème Là-bas Les gens ils s'ennuient Ils ont besoin des psychiatres Chez nous on a la carte CMU Chez nous Baruch Hashem Vous rigolez pas Parce que vous savez pas Ces cartes là C'est quoi la carte CMU C'est gratuit Quand on va voir le docteur On lui paye pas nous Baruch Hashem Nous on a Baruch Hashem On a des autres problèmes Il y a des gens qui s'ennuient Alors ils cherchent de quoi avoir peur Le matin ils s'élèvent Ils cherchent de quoi j'ai peur Qu'est-ce que j'ai eu hier Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison D'avoir peur Prenez à Arizal A Ari Akadosh dit Prends toute sa vie Depuis que tu es né Jusqu'à aujourd'hui Tous les peurs que tu as eu dans ta vie Combien de peurs Tu avais raison d'avoir peur Prenez toute votre vie Réfléchissez Tu avais peur Venez on va commencer Tu as passé ton bac A 18 ans Tu avais peur de ne pas l'avoir Trois jours avant Tu t'es levé Le matin à 5h Tu as bossé Tu as révisé Ta mère elle t'a donné De l'huile de morue Pour que la cervelle Elle fonctionne Est-ce que tu as eu ton bac Tu as eu ton bac Avec mention Très bien Et surtout si tu étais un maïmo Sinon on te revirait Depuis la troisième L'école des élites L'école des élites Ils l'ont appelée En troisième Alors tu as eu ton bac Ou tu n'as pas eu ton bac Rabotail vous avez eu le bac Avec mention Très bien Alors tu as eu peur De quoi tu as eu peur Rien du tout Pendant trois jours Tu as eu peur Après tu as passé ton permis De conduire Tu as eu peur De ne pas avoir le permis Vous vous rappelez Quand on a passé le permis Il fallait aller à la campagne A 7h du matin Il faisait froid Et déjà on avait peur Et avec ça il faisait froid Il fallait Et tu as eu ton permis Et on te l'a dit sur place A l'époque on disait sur place Vous avez eu le papier rose Aujourd'hui on ne te dit pas On te dit vous allez recevoir Par la poste Parce qu'ils ont cassé la figure Alors ils ont dit On ne dit pas la réponse maintenant Tu as eu ton permis à la fin Tu l'as eu Je ne sais pas comment Mais tu l'as eu Tu l'as acheté Tu l'as pas acheté Tu l'as passé Mais tu l'as eu Alors tu as eu peur Pour rien tu as eu peur Après tu as connu ta future femme Tu t'es mis à genoux C'est la seule fois Qu'un homme se met à genoux je crois Devant sa femme Tu t'es mis à genoux Tu l'as dit En français Il lui dit Vos-tu m'épouser Qu'est-ce que tu as eu peur Qu'elle te dira non Elle t'a dit oui Peut-être tu regrettes aujourd'hui Mais elle t'a dit oui Elle t'a dit oui Alors si elle t'a dit oui Tu vois tu as eu peur pour rien Après tu as eu peur De ne pas avoir des enfants Tu as eu des enfants Ils sont pas tranquilles Ils sont hyperactifs Rétalines Et compagnie Ok mais tu les as eu Tu as eu peur du travail Tu as eu le travail Mais aujourd'hui On a des nouvelles On a des nouveaux peurs On a des nouveaux peurs On a peur de la retrait On a peur de la vieillesse On a peur Les youpalins Pas youpalins Comment on appelle ça Les vieux Comme les youpalins Ambulateurs 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 De toute façon C'est la même chose Que les bébés On est venus sans les dents On partira sans les dents On est venus sans les cheveux On partira sans les cheveux On est venus avec des couches On partira avec des couches Troisième On avait les youpalins On aura l'ambulateur Il faut profiter de l'intervalle Profiter de l'intervalle Arrêtez de penser à ces choses là Si vous pensez Ça va arriver Si vous pensez pas Vous savez Akkadosh Barufu Rod Yenuvun Beseva Rod Yenuvun C'est quoi Yenuvun Beseva Vous allez être vieux 90 ans 95 ans Od Yenuvun Beseva La suite c'est quoi Deschenim C'est quoi Vous allez être Comme de la verdure Vert frais A 95 ans Deschenim Verran Anani Vous voulez être à 95 ans Droit Comme ça Comme une règle Pas comme ça Vous voulez être C'est marqué David Ameler dit Deschenim Od Yenuvun Beseva C'est quoi Seva Seva C'est 95 ans Tu veux être à 95 ans Frais Un jeune Un jeune Il réfléchit vite Il se rappelle de tout Tu veux être comme ça Marcher droit Comme une règle Od Yenuvun Beseva Le roi Salomon C'était son fils Déplacer les lettres Un juif C'est celui qui chante Celui qui ne chante pas Il ne fait pas partie Le Rambam Dans les guides des égarés Il dit on l'éjecte Celui qui ne chante pas C'est lui qui est triste Qui a une tête d'enterrement Tout le temps On l'éjecte Il ne veut pas Il t'a ramené en mode Que tu chantes Le premier mot De la Torah C'est quoi Alors le premier mot Allez les ans C'est un démaillement Bereshit Barashir Hachim Il t'a créé Pour une seule chose Que tu chantes Hachim Il ne t'a pas ramené En mode Que tu mets Les tfilines C'est secondaire C'est important Mais c'est secondaire Je vais vous chiquer Barashir Rabotay Rabotay Je vais vous dire des choses Qui vont vous choquer Mais Les rabbinimes J'ai des références Sur chaque chose Que je dis Ça ne vient pas de moi Vous savez Dans la vie On a des choses Qui sont essentielles Et il y a des choses Qui sont importantes Important C'est moi qui est essentiel Alors je donne un exemple J'achète un appartement Alors il y a quelque chose Qui est essentiel Combien des chambres Il y a Les métrages Est-ce qu'il y a Un synagogue à côté C'est essentiel Mais il y a quelque chose Qui n'est pas essentiel Qui est important Est-ce qu'il y a Une pharmacie à côté Tu ne vas pas acheter Une maison Parce qu'il y a Une pharmacie à côté Parce que le jour Que la pharmacie Elle va déménager Et tu te trouves Avec un appartement Et un million d'euros Tu t'assois dessus Il n'y a plus de pharmacie Tu n'achètes pas C'est-à-dire La pharmacie C'est important Mais il y a des choses Qui sont essentielles La synagogue L'école juive Le métrage De la maison La construction Il y a un parking Et tu achètes Une voiture Il y a quelque chose Qui est essentiel Il y a quelque chose Qui est secondaire Quand tu achètes une voiture L'essentiel Combien de chevaux Combien ils consomment La marque C'est essentiel Il y a quelque chose Qui est important Mais il est secondaire C'est quoi ? Les freins Est-ce que c'est en cuir C'est le minimum Est-ce que c'est en cuir Est-ce que les vitres Ils sont électriques Vous voyez Dans chaque chose Dans la vie Il y a quelque chose Qui est essentiel Et il y a quelque chose Qui est important Mais il est secondaire Toute la Torah Je vais vous choquer Toute la Torah Elle est secondaire Toute la Torah Elle est secondaire Il y a plus important Que toute la Torah David Amélech Il dit dans Téhilim 89 Tous les mitzvot C'est secondaire C'est important Mais c'est pas l'essentiel Qu'est-ce qui est l'essentiel La simcha Ça sert à rien D'avoir la barbe Et d'avoir le chapeau Et faire la tête D'enterrement De matin au soir HaShem il dit J'ai pas besoin de toi Tu n'auras qu'il y a des malédictions Chez toi C'est pas moi qui j'ai dit C'est marqué Dans le chapitre 28 Ou 29 Qu'est-ce qui est marqué là-bas Ou bah ou alecha Kolak lalota ele Tachat hachèr lo'avad Taïta donna Yelohécha Besimcha ou betouv levab Ça veut dire quoi en français Ou bah ou alecha Toutes les malédictions C'est comme malédictions Toutes les maladies Ils viendront sur toi Afin Tachat c'est afin Tu n'as pas servi HaShem Avec le sourire Tu as mis les tfilines Mais encore Tu as encore ma belle mère Elle va venir Shabbat Encore Encore mon fils La police elle m'a appelé A deux heures du matin Ils m'ont dit Ils l'ont attrapé là-bas Dans les 93 Avec une moto Qui il a volé Et encore Comme ça on met les tfilines HaShem il n'a pas besoin Que tu met les tfilines Va rigole Et après tu mets les tfilines Et si tu as rigolé Et tu n'as pas le temps De mettre les tfilines C'est encore plus important Que mettre les tfilines Tristes HaShem il ne veut pas Tachat hacher Loa Va de taïtadona Y'aller à la tfilah le matin Y'aller à la tfilah le matin Et laisser une femme Qui elle pleure à la maison Qui elle se tape Quatre gosses En bas âge Il y en a deux Qui font pipi Qui ils ont le couche Et il y a le troisième Qui est gros Qui il a eu une fuite Et tu la laisses Se taper des gosses Et toi tu vas à la tfilah Le matin faire la tfilah C'est sûr C'est pas moi que je lui dis Si il y a la tfilah Dans Orachayim Rav Moshe Feinstein Il grotte Moshe Il dit Si le matin tu te lèves T'as l'habitude Tout le matin D'aller faire chachrit Et le matin tu te lèves Et tu vois ta femme Qui elle a la migraine Et elle ne peut pas S'occuper des enfants Tu n'as pas le droit De mettre les tfilines Tu n'as pas le droit D'aller faire ta tfilah Si il y a la tfilah Orachayim Les gens ils connaissent pas Il y a beaucoup d'alachot Que les gens ils connaissent pas Parce que les rabbinimes Ils disent pas ça A voix haute Je sais pas pourquoi Ils ont peur Que la snavog Elle va se vider Il n'y a plus de donateur S'il n'y a pas de donateur On va fermer Alors on aimerait avoir Non La simcha avant tout La simcha avant tout Tu ne peux pas faire une mitzvah Si tu n'es pas dans la simcha Tu ne peux pas faire une mitzvah Si tu as peur de quelque chose C'est sûr Kol mitzvotecha emuna A grand mi vilna aussi Il dit David Amelech il a dit A grand mi vilna aussi Il dit C'est quoi la suite C'est quoi Pas en français Je veux en français Mais il veut dire quoi C'est à l'église On dit la bonté Ou je sais pas quoi C'est à l'église Chez nous les juifs Qu'est-ce qu'il veut dire Le mot C'est Gratuit Gratuit A beauté C'est lui Qui se met entre les mains D'Hachem Hachem il va l'aider Gratuit C'est quoi Il se met entre les mains D'Hachem Il a un problème Il est assis devant le docteur Et le docteur lui dit Monsieur Benhamou On a prélevé la tumeur On a découvert Qu'il n'est pas bénin Il est malin Vous êtes au stade 4 Il faut commencer maintenant Un protocole De 18 mois de chimio Et les conséquences Vous allez perdre les cheveux Et vous allez avoir Tous les Hachem Ceux-là qui font peur Si tu chantes à Hachem Tu n'auras rien du tout Il n'y a pas d'effet secondaire Même le docteur Il s'est trompé Tu vas voir Et même s'il ne s'est pas trompé En deux mois Tu as fini l'affaire En deux mois Tu as fini l'affaire Et c'est prouvé J'ai un copain Qui vient à mes cours Tous les mercredis Ça fait 25 ans Yoam Je ne sais pas si vous connaissez Il est connu Lui il fait ses costumes Celui qui me fait les costumes Lord and Fool Je n'arrive pas à dire Lord and Fool Vous connaissez Lord and Fool Eh ben c'est quoi Ça coûte cher C'est pas pour vous Mais il me l'est fait gratuit Ils l'ont attrapé Il était à l'aéroport Pour y aller Il a une usine en Portugal C'est d'affaire là-bas Comme tout le monde Ils vont à l'étranger Pour ne pas payer On l'appelle Vous êtes où Il dit Mais vous êtes qui C'est le laboratoire Les analystes Que vous avez fait Vous êtes où Mais pourquoi Ils m'ont dit Le premier hôpital Vous rentrez là-bas Dites-moi où vous êtes Vous n'avez aucune protection A la maladie Hachemia Tseleno Dans tout le corps Il rentre à l'hôpital Ils lui ont donné Dix-huit mois Dix-huit mois Ils lui ont donné Quand j'ai été le voir Je dis Écoute tu vois Je vais te donner Un protocole Tu suis ce protocole Je te promets Ben d'Hachem Tu vas t'en sortir Très vite Vous savez Huit mois après Ceux qui reçoivent Mes cours Vous recevez Vous avez reçu Le papier Non oui ou non Vous me regardez Oui vous avez reçu Qu'est-ce qui est marqué Après huit mois Rémission totale Vous savez c'est quoi Rémission Guérie Total après huit mois Pas dix-huit mois Après huit mois Il est sorti de l'hôpital Pas il est sorti Rémission Il l'a guéri Il n'a plus besoin De rien du tout Aujourd'hui Il est en train De courir sur un tapis C'est un sportif Il est jeune Il a 40 ans Il y a une femme 1500 malades en Australie Si vous avez portables Marquez dans Google Le rabat Google Il vous donne les réponses Tout de suite Plus vite que non Alors lui Elle qu'est-ce qu'elle a fait Elle a écrit une thèse sur ça Elle ne peut pas écrire n'importe quoi Elle a écrit un livre Après sur ça Elle est connue mondialement Elle a guéri Les 1500 malades Sans médicaments Vous croyez La médecine Elle a baissé les bras Ils ont dit Les chimios Ça fait plus rien du tout Il n'y a pas de médicaments On arrête Rentrez chez vous à la maison Elle, elle les a pris Elle leur a dit Même pas une doliprane Je leur ai donné Tous ils ont guéri Il n'y en a pas un Qui est mort de la maladie Il n'y en a pas un Et pas seulement Qui ne sont pas morts Ils ont guéri Plus de maladie Plus de maladie La médecine traditionnelle Elle a baissé les bras Après elle a guéri Plusieurs personnes dans le monde Et elle a fait un livre sur ça Elle est connue Quelité l'heure Elle s'appelle Regardez Son livre Vous pouvez télécharger gratuitement Pour une fois que vous avez Quelque chose gratuit Profitez Le Rambam Dans le guide des égarés Il dit Que la médecine traditionnelle Vous savez Le Rambam C'était un grand médecin Il dit que la médecine traditionnelle Elle pourra guérir La plus grande partie Des maladies du corps Mais jamais La médecine traditionnelle Regardez Qu'est-ce qu'il dit Le Rambam Il y a 1350 ans 1400 ans On va dire Il y a 1400 ans Le Rambam Il dit La médecine traditionnelle Jamais Elle pourra guérir Des maladies neurologiques C'est quoi Les maladies neurologiques Schrysophénie Dépression Anxiété Peur C'est lui Qui rentre dans cette maladie Il ne pourra pas guérir Quand les médecins Ils donnent des médicaments Les médecins Les psychiatres Ils donnent des médicaments C'est pour rendre La personne plus abrutie Qu'il aimait guérir Personne Il a guéri De ces maladies là Montrez-moi Un qui est sorti D'une dépression Un qui est sorti D'une dépression Un qui est sorti Des schrysophénie Un Personne Il a guéri De ces maladies Et le Rambam Il dit Et personne Il va sortir Même le roi Salomon Il y a 2811 ans Regardez Je vais donner les références Le roi Salomon Il dit comme ça Dans Michelet Chapitre 18 Écoutez bien La sagesse De cet homme La sagesse De roi Salomon Un homme Qui est malade S'il est bien dans la tête Il va guérir Sans médicaments N'importe quelle maladie Que vous voulez Imaginons N'importe quelle maladie Diapète Cholestérol Les maladies Qu'on a tous A partir de 50 ans A partir de 50 ans Nous les hommes On a des maladies On a la crise De la 50 Les femmes Ils ont les bouffées De chaleur Il fait Moi de dehors Ouvre la fenêtre J'ai froid Et j'ai chaud Nous les hommes On a Le roi Salomon Dit comme ça J'ai dans les références Michelet Chapitre 18 Pas sur 14 Roach 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 C'est l'esprit Quand quelqu'un Qui est dans sa tête Il est heureux Il est joyeux Il n'a pas peur De rien du tout Il chante tout le temps Il tape des mains Jamais il va être malade Et s'il a une maladie Parce qu'il est tombé Un seul instant Dans la peur De quelque chose Il va guérir De lui-même Sans médicaments C'est le roi Salomon C'est pas C'est pas un docteur Qui a fait des études Neuf ans Avec une spécialité derrière Je sais pas quoi La médecine Elle est limitée La médecine N'y croyez pas La France Elle n'est pas aussi avancée Que la France israélienne Vous savez qu'en France Je sais pas Il y a des pharmaciens Il n'y a plus d'augmentat En France Vous savez Il y a des pharmaciens ici Je sais qu'il y a des médecins ici Des avocats On est dans On est dans le Il y a Est-ce que vous avez Augmentat aujourd'hui Là-bas chez vous Très peu Rupture Il n'y a pas Très peu Ah ça va derrière Ça va Ta soeur elle est venue Me voir aujourd'hui T'es deux soeurs Je l'ai reçu Le monde est petit Et toi tu es là ce soir Collèque à votre Il n'y a pas Il n'y a pas Dactarins Dactarins Moi je suis pas médecin Mais je connais un peu Dans les médicaments J'ai reçu beaucoup Des médecins Les pauvres Ils sont en dépression tous Un médecin il m'a dit Je suis suivi par un psychiatre Et elle m'a dit D'augmenter la dose Parce qu'elle même Elle prend la même dose C'est-à-dire le psychiatre Il m'a fait rire C'est vrai Lui il prend la même dose Elle aussi Elle m'a dit Je prends la même dose que toi Il n'y a pas de dactarins En France C'est un pays aussi avancé Que ça Il n'y a pas de dactarins Ma femme elle est venue La semaine dernière Des gens ils m'ont dit Vous pouvez le demander Qu'elle ramène Comme ça je sais Des dactarins D'angmenta Tous ces médicaments Il n'y a pas en France On peut les trouver Uniquement à l'urgence Dans les hôpitaux Si vous avez des pistons Alors à l'urgence Ils ont ça Ils ont obligé D'avoir ces médicaments Sinon on est chlate La France On est à l'urgence Il ne faut pas avoir peur A vos tailles Il dit Aucun cas Il est bien dans sa tête Il est heureux Il n'a pas besoin Des médicaments Il n'a pas besoin De toutes les façons Il n'y a pas Même si tu veux Il n'y a pas N'aie pas peur Tu n'auras pas besoin Continue Qu'est-ce qu'il dit L'Ora Salomon Mais quelqu'un Qui a une dépression Aucun médicament Il ne pourra guérir De n'importe quelle maladie Qui a une Quelqu'un qui a une dépression Il a une migraine Il prend Doliprane 1000 On va dire Pire que Doliprane 1000 C'est quoi Migralgine Migralgine C'est encore plus fort Ça ne va pas te servir Parce que dans ta tête Ça ne va pas Si dans ta tête Ça ne va pas Il n'y a aucun médicament Qui va t'aider à sortir Ce n'est pas moi Que je dis Je ramène des références Sur chaque chose Le Roi Salomon Il dit C'est comme ça Vous savez Que la maladie De la peur Aujourd'hui Quelqu'un il a peur Il tremble Il a peur Vous savez Il rentre carrément Dans un stade De Il tremble de peur Il ne faut Pas on a le droit Il faut Tremgrer ses Shabbats Vous savez Une femme Qui a des contractions Qu'est-ce qu'il faut faire Ramène-moi à l'hôpital Tu lui dis C'est Shabbat Mais ça va Tu le ramène à l'hôpital Tu le ramène à l'hôpital Ne cherche pas un goï Ne cherche pas Non il faut Le ramener à l'hôpital Toi-même Vous savez Quelqu'un Qui a une dépression Quelqu'un Qui a peur Il faut Tremgrer ses Shabbats Sur lui Où c'est marqué On a dit C'est vendredi soir 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 La dépression Quelqu'un Qui a une dépression Et qui te demande De éteindre la lumière Ou il te demande J'ai besoin de la musique Je ne peux pas Je rentre dans une dépression J'ai des pensées négatives Je vois noir autour de moi Je vais me jeter par la main Tu mets la musique Shabbat Tu fais tout Ce qu'il veut Shabbat C'est une halakhah La dépression C'est une maladie Qui est catastrophique La peur C'est une maladie Aujourd'hui cette maladie Elle est trop développée Chez nous Dans la communauté N'y rigolez pas C'est lui qui rigole C'est chez lui A la maison Et il n'y a pas une maison Qui n'a pas ça Il n'y a pas une maison Qui n'a pas ça Les gens ils fument Des verbes Des pétards De la beuh De la beuh Ça s'appelle chez nous De la beuh Tout le monde Il fume de la beuh Pourquoi ? Parce que les gens Ils cherchent le bonheur Ils cherchent le bonheur Ils cherchent comment Ils ont le stress Dans le travail Ils ont la tête Qui est prise Ils ont l'angoisse Il n'y a qu'un qui m'appelle De son bureau Qu'un qui m'appelle Il me dit Rav Rav Je suis aux toilettes Je suis aux toilettes Je dis Qu'est-ce qu'il y a Il me dit La PJ Ils ont fait une descente 15 flics Ils ont mis des trucs Ils ont embarqué La comptable Il y a une femme comptable juive Ils ont embarqué La comptable Ils ont embarqué Les ordinateurs Ils ont embarqué Des dossiers Ils me cherchent Ils sont tous partis Il y en a deux Qui restent Ils m'attendent Ils ne savent pas Que je suis aux toilettes Qu'est-ce que je fais Je dis Tu sors des toilettes En chantant Chanson Chantant On dit en français Tu chantes Et tu sors Il me dit Vous êtes sûr Je dis Si tu chantes Personne ne peut t'attendre Personne ne peut te faire du mal C'est ça la force d'un juif C'est ça la force Chante Tu vas voir des miracles N'aie pas peur Il est sorti Il a chanté Ils l'ont embarqué Trois jours De garde à vue Trois jours Ils l'ont embarqué Mais je n'ai pas eu peur Vous savez pourquoi Parce que chez nous Les juifs Et là qu'on fait en retard Parce que chez nous Les juifs On peut tout tester Tout de suite Quand tu es un rabbin Et tu dis quelque chose Il n'y a pas de problème Je ramène à l'épreuve Tu vas dans un laboratoire Et tu fais passer Pour voir si c'est vrai Tout ce que je vous dis Testez à partir de demain matin Pas demain matin ce soir Testez Vous allez voir Ça marche Chez les goyim Ils vous promettent De monde et de merveille Chez les goyim Ils promettent Plein de choses Qu'est-ce qu'ils promettent Chez les arabes Ils promettent plein de choses Mais ça change Une fois ils ont dit 72 vierges Aujourd'hui c'est une vieille De 72 ans vierge Ils changent Chez nous C'est pas comme ça Chez nous Quand on te dit Quelqu'un J'espère que je ne vous ai pas choqué Mais il faut un peu déconcer Bravo taille Il ne faut pas avoir peur Il est sorti Il a chanté Il a fait Qu'est-ce que je lui dis Il a testé Ça n'a pas marché Ils l'ont embarqué Ils l'ont embarqué Pas trois jours Normalement c'est trois jours Ils l'ont gardé Deux jours et demi Après deux jours et demi Il m'appelle Il me dit Je peux passer vous voir Je dis oui Il est venu Mon bureau à l'époque C'était à Quai de la Marne Aujourd'hui je suis à la rue Curéal C'était à Quai de la Marne Il vient à Quai de la Marne Avec la moto Il m'appelle Il me dit Sortez avec le portable Je sors Il me dit Vous laissez votre portable Dans le coffre de la moto Il est devenu parano Parce qu'il a été sur écoute Il a compris Pendant les deux jours et demi Ok on rentre au bureau La première chose qu'il fait J'étais sûr Qu'il va me mettre une tarte Il m'en lâche Un jour et demi Je l'appelais sa femme Je dis Delphine Qu'est-ce qui se passe Il m'a dit Il n'y a pas de nouvelles Même les avocats Tellement c'était grave Même il n'avait pas le droit D'un avocat Non ils n'ont pas le droit Il est obligé d'avoir un avocat Non ils ne l'ont pas laissé C'était tellement grave Qu'est-ce qu'il a fait Il m'a raconté Qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit Qu'il a fait la bar mitzvah De son fils Et Baruch HaShem Comme beaucoup beaucoup de gens Des gens Beaucoup de gens Ils font ça Quand on fait une fête des familles Alors on déclare ça On est de la petite société En disant que c'était Comment on appelle ça Des frais Des frais Des On fait Une réception pour la société Une collation On l'a fait des fins d'année Ou je ne sais pas quoi Mais lui il n'a pas fait ça en petit Lui il a fait ça à ma mâche Mais Adrien Mais Adrien 180 000 euros Ok c'est vrai Il avait une grande société Mais le problème Que son fils Il a tout balancé C'était la bar mitzvah De son fils Et son fils Il a tout balancé Sur Facebook Il a fait ça en crête Il a ramené toute la famille là-bas Et le petit il a balancé Et aujourd'hui Les impôts Ils n'ont pas besoin D'aller chercher aussi loin Ils rentrent sur Facebook Tac ils ont fait Ils l'ont suivi comme ça Ils l'ont embarqué Mais le problème c'est quoi Pendant deux jours et demi Ils cherchent Il m'a dit Rav Ils tournent les pages Et les pages ils collent Ils rentrent sur l'ordinateur Dès qu'ils arrivent A la page qu'ils cherchent Ça saute Ils n'ont pas vu Et moi je savais Qu'est-ce qu'ils cherchaient Il m'a dit je savais Mais ils n'ont pas trouvé C'est marqué dans la tefillah Shabbat on a dit ça On a dit ça hier Shabbat Ils ont des pieds Jamais ils vont arriver Dans le coffre Où ils cherchent Ils ont des mains Jamais ils vont toucher Les papiers Qui tu veux pas Ils ont des oreilles Ils vont pas entendre Qu'est-ce qu'ils veulent entendre Ils ont des yeux Ils verront jamais On a dit ça hier Dans la tefillah Quand est-ce Quand tu chantes Si tu chantes Tac à dos Je vais ouvrir les aveugles Tous ceux qui veulent te faire du mal Tous ceux qui Tous tes ennemis Si tu chantes Ils tombent devant toi A garon mi vilna Il dit encore mieux que ça Ravnach Il dit Tes ennemis Ils tombent devant toi A garon mi vilna Il dit non Tes ennemis Ils deviennent tes amis C'est-à-dire le contrôleur C'est lui qui veut Te couper la tête Il va devenir ton ami Il va te montrer Des chemins Comment te protéger Il devient ton ami Comme ça il dit A garon mi vilna A condition Que quoi Que tu es dans la simcha Il n'y a pas un moment Dans la vie Que tu as le droit D'être triste C'est la source C'est le pire péché Qu'il y a dans la Torah Tu n'as pas le droit D'être triste Tu n'as pas le droit D'avoir peur De quoi que ce soit Dans ce monde Une fois Ils ont attrapé Le Chobat Il a dormi Dans un endroit dangereux Écoutez la finesse Ils lui ont dit Rav Vous n'avez pas peur Il leur a dit J'ai peur d'avoir peur Parce que C'est grave d'avoir peur C'est le pire péché Il leur a dit Je n'ai pas peur des animaux J'ai peur d'avoir peur Tu ne dois pas avoir peur Des personnes Parce que Personne ne peut t'atteindre Et personne ne peut Te faire du mal Personne ne peut Te faire du mal Si quelqu'un Il t'a fait du mal C'est qu'il est pourtant bien Il y a une gmarade Que c'est un grand Rav Qui est malade Un grand Rav Qui est malade Elle raconte Et Shmuel C'était un médecin Vous savez Shmuel Il est mort jeune Il n'a pas eu le temps D'avoir son diplôme De Rav C'est pour ça On ne l'appelle pas Rav Et pourtant C'était un géant Il est monté Vivant au ciel Pour poser à son père Une question Son père il est mort Il a caché L'argent des orphelins Et il est parti Il est mort Crise cardiaque Et personne ne s'est huile L'argent des orphelins Alors Shmuel quand il venait À l'espoir Tout le monde il disait Voilà le fils du voleur Voilà le fils du voleur Son père il a volé l'argent Lui il n'en pouvait plus Il est monté au ciel Vous imaginez Et on ne l'appelait pas Rav Aujourd'hui n'importe quel petit bar Lui il marche dans la rue Rav Rav Et lui il se retourne Mais qui s'appelait Rav Lui Il est monté au ciel Il n'a pas eu le diplôme de Rav Et lui qu'est-ce qu'il a fait Shmuel Comme il était médecin Il a guéri Rabbi Abba Rabbi Abba c'est lui Qui est venu de Marahab Et c'était le sauveur De Rabbi Shimon Bar Yochai C'était pas n'importe qui ce Rav là C'était le sauveur C'est lui qui l'écrivait Les tefillines de Rabbi Shimon C'est lui qui l'écrivait Les mesuzots C'est lui qui l'a écrit Sans sefer Torah C'était pas n'importe qui Rabbi Abba Il avait une maladie Dans le pancréas Il avait une maladie Dans le pancréas Et Shmuel Il a compris sur son visage La maladie Il a dit C'est lui là Je vais le guérir C'est pas n'importe qui Il a compris Qu'est-ce qu'il a fait La Balag Maré Il lui a donné Lechem Saorim Il lui a donné Du pain de l'orge Il lui a donné De la bière Il lui a donné Kassa de Harsana Kassa de Harsana Il lui a donné La graisse des poissons Si tu manges ces trois là Tu rentres aux toilettes 24h Tu sors pas de là-bas Tu te vis de là-bas Une vidange Il lui a fait Mais quoi il a guéri Il a guéri Il lui a nettoyé Le pancréas Rabbi Abba Quand il est sorti Il a maudit Shmuel Il lui a dit Que tu n'auras pas des enfants Shmuel Il a pas eu des garçons Il a eu quai des filles Et avec ça Ses filles étaient kidnappées C'est une histoire très longue La question qu'elle se pose Pourquoi tu m'a dit Kanka qui t'a guéri Parce que Rabbi Abba Il a dit Quand Hachem Il donne à Kanka Une maladie Tout ce qui est Hachem Il te donne C'est la meilleure chose Qui est pour toi Et si Hachem Il m'a donné la maladie C'est lui Qui m'a donné la maladie Vous savez Raboudet Je vais vous dire quelque chose Peut-être les médecins Qui sont ici Ils seront pas d'accord Mais c'est marqué dans la Torah C'est marqué dans la Torah Que c'est pas le sucre C'est pas les damiers Les charles traiteurs Que tu manges Qui te ramènent le cholestérol Pas le cholestérol Le diabète C'est pas la charcuterie Les fromages Que tu manges Qui te ramènent le cholestérol C'est pas ça C'est pas parce que Tu n'as pas bu assez d'eau Tu as la migraine Pendant le mois d'août Il fait très chaud Tu ne bois pas de l'eau Ah j'ai pas fait Non c'est fort C'est pas ça C'est Hachem Qui te donne tout En bien ou en moins bien Mais il n'y a pas du mal En rai Il n'y a pas du mal Qui vient de Hachem Chaque chose qui t'arrive C'était pourtant bien Il n'y a pas du mal Qui vient de Hachem Il n'y a que du bien Qui vient de Hachem Alors lui Rabbi Abba Il a dit Hachem Qui t'a dit de me guérir Hachem il m'a donné ça C'est à dire que C'est la meilleure chose Pour moi Pourquoi tu m'as pris Quelque chose qui est bien pour moi Pourquoi tu m'as pris Cette chose là Sachez qu'il n'y a pas du mal A partir du moment Que vous entendez Chaz Vé Shalom Une mauvaise nouvelle On va l'appeler une moyenne Parce qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle N'ayez pas peur Dominez la pensée Et commencez à chanter Dès qu'il y a une peur Qu'elle vient Dominez la peur Et commencez à chanter Rabbi Abba Comment on dit Pensez en hébreu Mach Shava Si vous déplacez Les lettres de Mach Shava Ça fait Besimcha S'il y a une pensée négative Qu'elle vient Tu te lèves le matin Et tu t'assoies sur ton lit Avant de te lever Te redresser Souvent on a des peurs le matin Et on ne sait pas de quoi On a une peur On a une peur Domine cette pensée De la peur éjecte N'aie pas peur Si tu domines la peur Et tu éjectes Tu vas passer une journée excellente Tu vas te lever le matin Tu vas voir ta voiture Personne ne te bloque la route Tous les fours rouges Jusqu'à ton bureau De ton côté Ils vont être verts Tu arrives au bureau Il y a de la place pour t'égarer Tu arrives là-bas Tu vas retrouver tes courriers Qui vont te montrer le moral Tu vas marquer des belles choses Mais si le matin Tu commences à avoir peur Qu'est-ce qui se passe Peut-être Oui j'ai une peur Peut-être J'ai fait un cauchemar Un chat noir Il a passé devant moi La journée que tu vas passer Parce que ta journée Tu ne sais pas Ils vont t'embarquer La voiture Et mise à part Les PV La fourrière Une demi-journée Pour récupérer ta voiture Tout de suite Dès que la pensée Elle vient Il faut l'attraper Il faut la bloquer Il faut l'éjecter Et il faut penser Quelque chose Qui te fait plaisir Fantasme Fantasme Tout ce qui te fait plaisir Tu as ibiza Sous un parasol Avec une pina colada Pina colada Ça s'appelle Lui c'est cachère On peut Pina colada Pense qu'il y a des choses Qui font plaisir Tu as envie de taper Une religieuse Va te taper Au chocolat Va te taper Une religieuse Au chocolat Mange Ah je ne peux pas J'ai le cholestérol N'aie pas peur Le cholestérol Il y a des médicaments Metformine Ça s'appelle Osampique Il y a des médecins Osampique Docteur Il y a des docteurs Il y a Metformine Ça s'appelle Osampique Mais Pour la dépression Pour la peur Il n'y a pas de médicaments Tu vas mourir De la dépression Je préfère Que tu manges Des choses Qui vont te ramener Le cholestérol Le diabète Je préfère Parce qu'il y a des médicaments Pour la maladie Dans la tête Il n'y a pas de médicaments Personne ne va vous aider Personne Dans le chapitre 28 La peur c'est une mine Vous savez c'est quoi une mine Quelqu'un qui monte sur une mine Il n'a aucune chance De s'en sortir Celui qui rentre Dans la peur Il n'a aucune chance De guérir J'ai ramené Le Rambam Dans les guides des égarés Que les maladies Nérologie La médecine traditionnelle Il a dit ça Il y a 1400 ans Il n'avait pas peur Et la preuve aujourd'hui On est en plein dedans Des gens Ils parlent des maladies On entend Mais il y a une maladie Que tout le monde Il la cache La dépression Les gens ils ne disent pas Les gens ils ne parlent pas De cette maladie Mais elle est trop courante Aujourd'hui Hachim et Tzlénon Pourquoi ? Parce que les gens Ils ont pu se laisser aller Dans cette spirale De la peur Oui ma belle mère Elle va venir Shabbat Oui c'est gâché Shabbat Ah ta belle mère arrête Elle est gentille ta belle mère Respecte ta belle mère Tu vas voir comment Elle va te respecter N'aie pas peur Personne ne peut te faire du mal C'est Hachim Il n'a pas autorisé A faire du mal Personne ne peut toucher Un papier c'est Hachim Quand tu vas au travail Va avec la Simcha Tu veux faire de l'argent Comment c'est marqué ? Qui c'est la tribu La plus riche Parmi les douze tribus ? Zébouloul Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit son père ? Mon fils Je te donne le tuyau Pour la richesse Zébouloul C'est quoi c'est marqué ? Sois dans la Simcha Quand tu sors au travail Il y a des gens Qui vont au travail Avec une tête d'enterrement On dirait On va leur couper la tête là-bas Dans la Simcha N'aie pas peur Même que tu sais Qu'il y a un contrôleur Vous savez il y a des gens Hachim et Tzlano Ils ont un contrôle fiscal Et vous savez comment ça se passe J'espère que vous ne savez pas Mais comme j'ai cotoie ce monde-là Alors je suis au courant Ils viennent pendant trois mois Tous les trois mois Pendant les trois mois Tous les matins Ils viennent Tu dois lui donner Tous les classeurs Qu'ils demandent Tu dois mettre à sa disposition Le comptable Qui travaille pour toi Pour lui répondre Surtout les questions Pendant trois mois Et quand il a besoin D'un café Il faut mettre une machine À sa disposition Est-ce qu'on a des experts comptables Commissaires aux comptes Ils savent tout ça Ils sont obligés D'être à leur disposition À ces contrôleurs-là Et tu dois lui sourire Bonjour Tu as envie de lui dire Crève N'y préveille pas demain C'est assurde Après la Torah Hachim il t'a envoyé un bonbon Hachim il t'a envoyé un cadeau Mais le bonbon Il l'a enveloppé Avec des épines Pourquoi Hachim il nous envoie Des problèmes Pourquoi Quelqu'un il a envie de se marier Il n'arrive pas à se marier Il a tout pour se marier Il a tout Il n'arrive pas Hachim il envoie des bonbons Mais comment ils sont enveloppés Avec des épines Ah moi je ne veux pas ça Ah moi je ne veux pas ce problème-là Moi je ne veux pas un collègue comme ça Moi je ne veux pas tel rabbin Moi je ne veux pas ce chamach là Je lui ai dit de faire sortir Le Sefer Torah de mon père Ce Shabbat C'est l'année de mon père Il m'a dit Non non je vais sortir le Sefer Torah Parce que l'autre Il lui donne une enveloppe Non c'est Hachim C'est pour le bien de ton père Hachim il n'a pas voulu Qu'on lit ce Shabbat Dans le Sefer Torah de ton père C'est bien pour lui Et si on aurait lu Dans le Sefer Torah de ton père Ça aurait été catastrophe Alors le chamach Au lieu de dire Il prend des enveloppes Embrasse-lui la tête de Mataussar Tu as sauvé mon père Tu as prêté de l'argent A ton beau-frère Ta femme elle te dit Je t'en prie Prête à mon frère C'est Pessar Prête lui Il a besoin de 3000 euros Ça fait deux Pessars Qu'ils ont passé des pays Ça fait deux ans jamais Il t'a remboursé N'y dis pas à ta femme Oui ton frère c'est un voleur C'est toi qui tu m'as foutu Dans les galères Tu m'as dit prête-le Il va te rendre La pauvre ta femme Elle n'est pas responsable De tout ça Ton beau-père il t'a arnaqué Le jour de ton mariage Il t'a dit Avance les frais des décorateurs Je te rembourse ma part après Tu avances jamais Il t'a remboursé Il t'a filé sa fille Il t'a filé une dette encore N'y dis rien à ta femme C'est pas de sa faute Hashem il t'a évité Une galère Tu devais divorcer avec elle Et cet argent Les 2000 euros Payé à l'avocat Alors au lieu de payer L'avocat Tu as gardé ta femme Baruch Hashem Tu as perdu 2000 euros Tu devais passer des stints Voilà pour 2000 euros Tu as gagné des stints On ne t'a pas mis des stints Tu voulais les passer en privé N'est pas aller les passer là-bas À l'hôpital Comment on l'appelle Georges Pompidou Il y a là-bas Le service cardiologie Des docteurs Messages Je fais un peu de la pub Qu'on ne les connait jamais Mais je vais vous dire quelque chose Il y a une période Il y a longtemps Quand les gens Ils passaient une opération du coeur Aujourd'hui on les fait passer Par là ou par là Les stints Avant il fallait casser des côtes Vous savez Il fallait casser des côtes Pour arriver là-bas Pour souder Pour faire des choses Aujourd'hui on n'a pas besoin De faire toutes ces choses-là La personne elle rentre le matin Elle sort en fin de journée Avant il fallait rester trois mois À l'hôpital Ils cassaient des côtes Vous imaginez Uniquement pour arriver Pour souder Pour enlever un bouchon Qui est là-bas Avant On entendait ça qu'il y a A partir des 75 ans Aujourd'hui Il y a des jeunes Des 38 ans Qui on leur met 4 stints 4 stints Le frère de mon gendre Le frère de mon gendre J'ai appris la semaine dernière Ils lui ont mis 4 stints T'as 38 ans J'ai dit Rouven Qu'est-ce qui t'arrive A 38 ans 4 stints Qu'est-ce qui se passe Le stress Le stress La peur La peur Il a peur Il travaille en noir Il a peur Chaque soirée Quand on l'attraperait Un chanteur Il a peur Arrête N'aie pas peur Si on doit t'arrêter On va t'arrêter N'aie pas peur Si il doit t'arriver Quelque chose Il t'arrivera Et s'il t'arrive C'est qu'est pour ton bien Maintenant le stress Le stress Le stress 180 000 euros Il a dépensé Son fils Il a balancé Ils n'ont pas trouvé Vous savez pourquoi Ils n'ont pas trouvé Après 2 jours Ils en avaient marre Ils lui ont dit 2 jours et demi Ils lui ont dit Écoutez prenez tous les papiers Il y a une erreur Jamais ils lui ont dit Vous savez pourquoi Ils m'ont lâché Parce que j'ai chanté J'ai senti que le chant Que j'ai chanté En sortant des toilettes Ça m'a accompagné Pendant les 2 jours et demi J'étais zen Ça m'a donné une simcha Que je n'ai pas tremblé Je n'ai pas transpiré J'ai parlé Ferme Bien Alors eux Ils ont vu que j'étais sûr Qu'il n'y a rien Ils m'ont lâché Après 2 jours et demi N'aie pas peur Il y a une femme Nathania Elle m'appelle La semaine dernière Elle me dit Va l'arabe Mon mari il a demandé le divorce Je suis sur la route A la Rabanot A Nathania Pour le gay Moi je ne veux pas divorcer On a 4 enfants Je l'aime Je ne veux pas Mais voilà Toute la route J'aimais la musique Quand vous avez dit Si vous chantez Si vous tapez des mains Et je tape des mains Et je tape des pieds Chaque fois où je m'arrête Et je tape des mains J'ai dit Madame Si vous êtes vraiment Dans la simcha Vous allez rentrer à la maison Avec votre mari 2 jours J'ai pas eu de ces nouvelles Après 2 jours Elle m'appelle Elle me dit Raph Je me suis fait déchirer J'ai perdu la garde des enfants Et en Israël Quand on perd la garde des enfants C'est lui qui a les enfants C'est lui qui douche la pension Elle m'a dit Je dois lui donner une pension Elle a tout perdu La pauvre Les enfants La pension La maison Lui Elle m'a dit Je suis dans la rue J'ai dit Écoutez madame Hachem vous teste encore Continue Continue à taper des mains encore Elle m'a dit Mais c'est fini Je suis dans la galère A fond Je dis Non tu te trompes Non tu es pas à fond Il y a une sortie Il y a encore une sortie du secours Il y a une sortie du secours Elle m'a dit quoi J'ai dit Tape des mains Chante Dis merci Hachem Tu m'as pris mon mari C'est la meilleure chose Je suis seul Au lieu d'être mal accompagné Dis merci Hachem Hachem Je ne sais pas Tu vas voir un miracle Vous savez qu'est-ce qui s'est passé Après un mois et demi Son mari il n'a pas pu supporter les gosses Il l'a appelé Il a dit Tu veux pas qu'on retourne ensemble Il a dit Non non je ne suis pas un bouche-troulement Elle a pris la grosse tête Elle qu'elle ne voulait pas Maintenant elle a joué le jeu Comme je l'ai dit Elle a joué le jeu Il a dit Tu sais quoi chérie Viens on retourne ensemble Je t'ai signé un papillon Si je regrette Et je te quitte Tu gardes la maison Tu gardes les enfants Tu gardes le patrimoine Tu gardes tout On retourne Elle a dit Chiche reviens Il est revenu Il a récupéré son mari Il a récupéré le patrimoine Il a récupéré l'âme Elle a tout récupéré Pourquoi ? Elle a cru Et on dit ça tous les matins Dans la tefillah Où on dit ça ? Kaveh el Adonai Chazak Mette entre les mains d'Hachem Ça va te donner des forces Biya amets libecha Tu auras un coeur solide Et si ça n'a pas marché Ils t'ont embarqué Deux jours et demi Et si ça n'a pas marché Et ton mari Il a eu la guerre des enfants Et tu t'es fait déchirer Vekaveh el Adonai Continue encore Continue encore Et tu vas avoir des miracles On dit ça tous les matins Dans la tefillah Kaveh el Adonai Chazak Ve yamets libecha Ah ça marche pas Vekaveh el Adonai Hachem il te teste encore Sinon c'est facile Comment c'est marqué ? C'est quoi Hachem Il veut que tu chantes Et que tu lui dis Merci Hachem Quand tu es dans la nuit C'est quoi la nuit ? La nuit c'est pas ça Noir dehors Non La nuit que tu vas Tout noir autour de toi Le docteur il vient Une femme est assise Devant le gynécologue Septième mois de grossesse Et le gynécologue il dit Madame on vient de se rendre compte Que le bébé il a pas assez d'oxygène Qui arrive au cerveau Et on va le déclarer Comme T21 On vous conseille d'avorter Et on va trouver des autorisations Parce qu'en France c'est interdit D'avorter Mais on va trouver des autorisations Il y a trois cas Qu'on a le droit en France D'avorter Alors nous on va faire entrer Dans ces cas Mais ne vous inquiétez Parce qu'il est responsable Et les médecins ils ont des assurances Et surtout les gynécologues Ils ont des assurances On va jouer à l'assurance Né vous inquiétez Et la femme elle voit noir Elle dit quoi ? J'aurai un enfant T21 Comment c'est possible ? Ça va chambouler toute la vie De la famille Et va voir si mon mari va accepter Il va partir Il va me laisser tomber C'est la meilleure chose Qui est pour toi madame Regarde le docteur dans les yeux Dis lui docteur Vous avez fait votre diagnostic Vous avez fait des études Je respecte J'écoute Mais moi j'ai mon travail à faire Moi mon travail à moi C'est d'être dans la simcha Je parle avec Hachem Kavel Adonai Chazak Même qu'il y a les résultats Il y a l'IRM Il y a l'échographie Il y a tout ce que tu veux Tout ça c'est la médecine Elle est limitée La médecine elle est limitée Combien des fois les médecins Ils ont dit quelque chose Ils se sont plantés Prends les Gainsbourg Les personnes de mon âge Le docteur il a dit à Gainsbourg Il fumait 3 gitanes par jour Il lui a dit Je te donne 3 ans à vivre Gainsbourg il a vécu 30 ans Le docteur il est mort 2 ans après lui Lui il est mort 2 ans après lui Vous vous rappelez pas Il se manquait de lui Tout le temps à la télévision Gainsbourg Il disait mon médecin Il disait Il est mort 2 ans après Moi ça fait 30 ans Que je suis là Avec mes 3 paquets de gitanes La médecine elle est limitée Arrêtez de croire Arrêtez d'avoir peur Les médecins ils adorent De vous faire peur Moi je reçois des médecins Quand eux ils ont un problème Je vous garantis Qu'ils fondent comme une bougie Ils fondent comme une bougie Ils pleurent Ils ont peur Ils paniquent Je dis mais quand tu annonces Un patient Tu as aussi peur que ça Il me dit non J'ai pas le droit d'avoir peur J'ai oublié Je dis ben c'est la même chose Pourquoi tu as peur Pourquoi tu as peur Tu n'as pas le droit d'avoir peur Le pire péché Qu'il y a dans la Torah C'est d'avoir peur C'est une mine Et si on a peur Toutes les maladies On devient comme une éponge On absorbe tous les problèmes Il faut savoir Que les tefillines Ils ne vont pas te protéger Les gens ils croient Oui j'ai mis les tefillines Ça va me protéger Je vais passer mon permis Je leur ai Je vais passer mon bac J'ai mis mes tefillines Pas du tout Il n'y a aucune mitzvah Qui elle va t'aider On ne touche pas de salaire Dans ce monde Sur les mitzvahs C'est pas parce que Madame Tu as vérifié La litue à la lumière Etc Et il n'y a pas de verre de terre Et tu as fait attention A la litue Alors ça veut dire Que aujourd'hui Hachem Isra A tes côtés Pas du tout Il y a des gens Qui sont religieux Qui ont la barbe Qui ont le chapeau Ou une femme Qui elle a la perruque Qui elle a une jupe Qui elle balaye par terre Toute la rue Elle fait qu'elle est balayée Et ces barbes Et ces religieux Ils vont aller en enfer Et la femme Qui elle est décolletée En pantalon Qui elle ne couvre pas la tête Elle va aller au canaïden C'est marqué C'est pas moi qui je dis A Kadosh Baruch Hu Le baromètre On dit en français Chez Hachem Pour savoir Qui va aller au paradis Et qui va aller en enfer C'est pas les mitzvot C'est pas les mitzvot C'est la simcha La preuve C'est qu'elle a simcha Une femme Qu'elle fait des mitzvot Des mitzvot Mais tout le temps Elle a la haine La colère Elle cherche la vengeance Ou un religieux Un homme Qui fait des mitzvot Des matins en soirée La haine La vengeance La rancune Toutes tes mitzvot Ils sont zéros Ça sert à rien Hachem il veut pas Hachem il te vomit C'est marqué Dans Amos C'est marqué Le prophète Amos dit Qui t'a demandé De venir vomir Si il vomit ta religion Moi je préfère Celle qu'elle met pas la perruque Celle qu'elle a trois quarts Décolletée Pas à deux cas À trois quarts décolletée Je la préfère elle Que celle qu'elle est habillée Avec une perruque Sur la perruque Je dis pas que c'est pas important Bien sûr que c'est important Mais c'est secondaire Il y a plus important Que cette importance L'essentiel c'est dans la simcha C'est marqué dans la Torah C'est pas un rabbin C'est pas Moshe qui dit C'est Hachem qui dit Hachem il a dit Il lui a dit Parce que tu as fait la mitzvah Sans la simcha Alors je te vomi avec ta mitzvah Une femme Elle est capable d'allumer Les bougies des Shabbat Et faire l'idolâtrie À Rizal dit Une femme elle allume Les bougies des Shabbat Et en même temps Elle embrasse une croix Attends des secondes Elle embrasse Jésus Et elle continue C'est la même chose Comme c'est dit à Rizal Comment une femme Qu'elle prépare Shabbat Depuis jeudi la pauvre Elle va faire le marché Elle va faire le marché Vous savez monsieur Je parle pas aux dents Monsieur vous savez Combien il pèse un caddie De jeudi pour Shabbat Non vous voulez qu'on fasse les comptes Elle achète au moins 4 kilos Des pommes de terre Il y a les pommes de terre Pour la salade Et pour les Pommes de terre off mayonnaise Il y a les pommes de terre Pour la daff Il y a les pommes de terre Pour le couscous Il y a les pommes de terre Arissa Il y a les pommes de terre Kuma Déjà il te faut 4 kilos pour ça A part ça il y a les carottes Les carottes pour le couscous Les carottes râpées Les carottes harissa Les carottes kuma Et etc etc On est d'accord jusqu'à là ? On est d'accord ? A part ça il y a Tous les légumes A part ça il y a tous les fruits Son caddie Il pèse au moins Au moins 25 kilos Cette femme là Et elle doit tirer Toi où tu es jeudi matin Quand elle fait le marché A la synagogue Tu fais soi-disant Que la prière elle est longue aujourd'hui Ta femme elle sait pas Tu le dis c'est Rochrodes On est les 15 du mois Tu dis Rochrodes Il y a deux sépertora en même temps Et toi tu fais quoi ? Tu te tapes un café avec les copains Et jusqu'en cas Il a ramené des croissants Des pas au chocolat Et elle elle tape le caddie la pauvre Et à la fin cette femme Elle arrive chez elle à la maison Avec 25 kilos Et qu'est-ce qu'elle voit ? Juste maintenant le gardien Il a mis un pancarte Au trotien Juste maintenant au trotien Qu'est-ce qu'elle fait cette femme ? Elle habite au deuxième étage Elle va monter les sacs Plusieurs fois Et elle s'énerve Pourquoi ? Parce qu'elle a deux gigas Dans la chambre qui dort Toute la soirée Ils étaient sur TikTok Et la personne il est là pour l'aider Elle elle descend Elle monte Elle descend Chez vous Chez nous dans les dizaines On leur a volé le caddie des pylantes Ici chez vous Le caddie il est toujours là Elle monte et elle descend Les nerfs C'est pas fini On n'est que jeudi après-midi Mesdames Qu'est-ce que vous faites après ? Vous dépêchez les légumes Vous les trompez dans des lois Vous trompez les poches Vous trompez la loube Vous préparez tout ça Vous commencez à pétrir le pain Le lendemain Vous commencez les cuissants Jusqu'à la rentrée du Shabbat La dernière personne Qu'elle prend la douche C'est ta femme C'est ta femme La dernière personne Qu'elle prend la douche Il y a beaucoup de femmes Qui me disent Est-ce que j'ai le droit De prendre la douche Et après allumer Ou d'abord j'allume Et après je prends la douche Toutes les femmes Elles ont le même problème Ils ne savent pas Est-ce que Pourquoi ? Parce que personne Il a aidé Elle a fait les courses Elle a épeuché Elle a débarrassé Elle a nettoyé Elle a dressé Elle a lavé Elle a tout fait Elle arrive devant les bougies Elle pue de la transpiration Et les nerfs qui montent Et au moment Qu'elle allume Vous savez qu'est-ce qui se passe ? Il y a la belle-fille Qui arrive avec Les petits-enfants Comme ça Et la belle-fille Elle s'assoit comme ça On dirait Elle est au club med Avec un journal Et la belle-mère Elle a envie de la tuer Attends Et chez elle C'est encore Comment on appelle ça ? Versailles Et les enfants Avec les chaussures Sur les fauteuils Elle a envie de s'exploser Et elle allume Les bougies de Shabbat A Ria Kadoch Ils disent C'est exactement Si tu prends une croix Et tu l'embrasses On n'a pas le droit Tout c'est Hachem Qui le fait Si personne n'y t'a aidé Hachem Il t'a évité quelque chose Après l'équidouche Tu devais avoir des calculs Dans les reins Je souhaite à personne D'avoir des calculs Tu t'accroches comme ça Comme ils vont tous Sur les plafonds Tellement ça fait mal Tellement ça fait mal Alors qu'est-ce qui serait passé Après l'équidouche T'as un calcul dans les rats Ton mari te ramène à l'hôpital En urgence Personne n'y l'aurait mangé Tous les enfants Ils paniquent Qu'est-ce que la maman Et les mamans Ils ne peuvent pas retourner Tout va bien Baruch Hachem Alors qu'est-ce qui se passe Personne n'y l'amonte Akadosh Baruch Hu Il t'a évité des calculs Dans les reins Akadosh Baruch Hu Il t'a évité un dialyse Akadosh Baruch Hu Dis Chante à Hachem Tout le temps Merci Hachem Kamatov Hachem Kamatov Hachem Kamatov 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 Décoincé Toda Rabalecha Hachem Merci Hachem Pour tout le bien Il n'y a pas du mal Qui vient d'Hachem Il n'y a que du bien Ta belle fille Ta belle mère Ton Jean Ton beau père Qui t'a arnaqué Tout le monde Il t'a foutu une fille C'est pas problématique Il n'y a que de bon Il n'y a que de bon Il n'y a pas du mal Prends-toi à la légère Si on peut dire en français Qui est Hachem Il est avec toi Hachem Il va t'accompagner Il n'y a pas du mal L'essentiel Dans la religion juive Ce n'est pas Kippour Ce n'est pas Pessach Arrêtez de penser Non Ce n'est pas moi Que je dis Tout le monde Il dit ça Le roi Salomon Il dit ça Il y a 2800 ans David Amelech Il dit ça dans les Téhilim La Simcha avant tout Le Béni Shraï dit D'où la tristesse La peur La peur elle vient d'où ? Vous savez d'où la peur Elle vient d'où on a la peur ? On est Tous on a peur Et tout le temps on a peur Et tous on est triste Et tous on est angoissé Pourquoi ? Parce que Hachem Il nous a créé de la terre Alors nous on est attiré Vers la terre On est attiré vers le bas Au lieu de monter Comme un arbre Qui florit Non on est tout le temps comme ça D'où ça vient ? Nakhash Nakhash akadmoni Comment on écrit Nakhash ? Non ? Les femmes elles connaissent plus Que les hommes ? Non, Hachin Les lettres qui précèdent Les non et les lettres Qui précèdent Les Hachin La lettre qui précède Les Hachin Avant non c'est quoi ? Avant Hachin Et avant Hachin Et avant Hachin Hachin Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Zamer Tu veux tuer la tristesse Tape des mains Chante Zamer Chante Ne cherche pas à comprendre Le pourquoi de quoi Même si je te donne à vivre Mille ans Tu ne vas pas comprendre Qu'est-ce que tu es en train de dépasser On a chanté ça Shabbat Qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? Même si tu vivras Mille ans Tu ne comprendras pas Qu'est-ce qu'Hachin Il fait avec toi Combien des biens Hachin Il fait avec toi Combien Hachin Il t'aime Hachin Il t'aime plus De ce qu'est-ce que Tu t'aimes toi-même Si Hachin Il t'a bloqué le mariage Tu n'es pas marié Jusqu'à maintenant Il y a une raison Et c'est la meilleure chose Pour toi Qui est bien Tu devais te marier Et trois jours avant le mariage Je l'ai fait Elle vient Elle te dit Écoute moi je ne suis pas sûr de moi Je dois réfléchir Viens on va tarder L'année prochaine L'année prochaine Ça veut dire Il n'y a pas de mariage Et elle te dit Ne rentre pas dans la tristesse Dis merci Hachin Tu m'as sauvé d'un divorce Avec deux gosses Là au moins Je ne suis pas divorcé Il n'y a pas de gosses Je suis toujours Bien vendable sur le marché Il y a des quotas sur le marché Quand tu es célibataire Tu es bien vendable Les gens ils te veulent Chante Hachin Merci Il y a quelqu'un qui m'a raconté Il m'a dit Ça fait des années Que je cherche à me marier Deuxième mariage Il m'a dit Ça fait des années Je n'arrive pas à trouver Une qu'il me faut Il m'a dit Jusqu'à ce que j'ai trouvé Une On a la même tête On a les mêmes pensées On a toutes les mêmes choses Les mêmes enfants Les mêmes âges Il m'a dit Tout allait très très bien Il m'a dit Je voulais lui faire la surprise La Saint-Valentin C'était la semaine dernière Il m'a dit J'ai acheté un bag Je monte chez elle La semaine dernière Il m'a dit Je monte chez elle Comme ça il me raconte ce matin Il me dit Je monte chez elle Pour lui donner Elle n'est pas à la maison Il y a les enfants Je dis aux enfants Elle est où maman Elle est à dormir chez papa Pourquoi Hachem il m'a fait ça Il m'a dit Jusqu'à ce que j'ai trouvé Une qu'il me faut C'était le rêve Et que j'ai été acheter Je croyais que Tous mes problèmes Ils sont résolus Qu'est-ce que je dois entendre Elle est partie dormir Chez papa cette nuit Pourquoi Hachem il m'a fait ça Je lui ai dit Chante Tu ne vas pas comprendre Parce que jamais Tu vas comprendre La façon de faire de Hachem Tu ne vas pas comprendre La façon de faire de Hachem Mais aie confiance Que Hachem il ne te fait que du bien Il n'y a pas du mal Il n'y a pas du mal Qui descend de Hachem Hachem il te fait que du bien Tu es venu ici au monde Pour un but Tu n'es pas venu ici Pour faire Shabbat Tu n'es pas venu faire ici C'est important Il ne faut pas négliger Tout ces choses là C'est très très important Mais ce n'est pas l'essentiel Pour que vous comprenez Je ne veux pas que vous alliez Rentrer chez vous Avec une idée à l'envers Il y a quelqu'un Il rentre au restaurant Et il dit Bonjour J'ai envie de manger Un steak roussini Vous le connaissez ? Oui Vous connaissez ici Le steak roussini Nous on n'a pas chez nous Dans les 19ème On vient ici Non Qu'est dans les 17ème Il y a des restaurants Bassar Bassar Lekhem Tout ça Neuil Le Valois Roussini C'est le foie gras Comme ça Combien ça coûte un roussini ? 30 euros Bah ça me combien Je mange Servez-moi Et qu'est-ce qu'on fait Avant de les servir ? On lui donne 40 kémias A la marocaine 40 kémias Toutes sortes de Salades cuites Meshuya Toutes les salades Quatre sortes du pain Le pain à l'ail Le pain à l'oignon Le pain à ci On lui sert à bouteille Pendant 20 minutes Il ne fait que manger Que des salades Il mange Quand il finit On lui donne la facture 30 euros C'était prévu Il dit Mais quoi Ça va pas Je suis venu ici Pour manger Roussini Il a dit De quoi tu pleures On t'a donné 40 choses Une chose il manque Tu pleurniches On te donne 40 choses Une seule chose il manque Tu pleures Il dit Mais tout ça c'est secondaire L'essentiel Je suis venu ici Pour un roussini La même chose Un religieux Ou une religieuse Qu'ils ont fait Toute la Torah Ici Toute la Torah Ils montent au ciel Ils sont sûrs et certains Qu'ils veulent aller au paradis Hachem Il va lui dire Madame Ben Amour Monsieur Cohen L'enfer c'est là-bas Non Mais non On a fait que des mitzvot Moi le matin J'ai ouvert la synagogue Le soir J'étais le dernier A fermer la synagogue J'ai donné des cours Des matins au soir J'ai fait visite La vieille J'étais visiter L'orphelin J'étais dans les hôpitaux J'ai fait des mitzvot Des matins au soir Hachem Je comprends pas J'ai mis deux tfilines En même temps Pas une, deux La femme Elle va lui dire Moi Avec la jupe Les colons Ils font comme ça En plein été J'étais là 30 degrés 40 degrés J'ai gardé mes colons Comme ça Ma perruque Elle m'a fait une migraine Elle serrait Hachem Elle va dire Madame Ben Amour En enfer C'est ça Dieu C'est ça la religion On s'est foutus de nous Ils nous ont dit Shabbat C'est quoi ça Hachem Je lui ai dit Non Ça c'est les salades C'est les 40 salades Tous les mitzvot C'est les salades Je vous ai dit C'est les variantes C'est l'apéritif Moi je veux le roussini Hachem Tu dis Je veux le roussini Je veux le steak Ah bon Le steak C'est quoi le steak Le rabat Il ne sait pas C'est quoi le steak La rabanite Elle ne sait pas C'est quoi le steak Hachem Il dit le steak Mais la simcha La simcha C'est quoi la simcha Ben quand on t'a volé On t'a tardé ton salaire On t'a baissé sur ton salaire Tu n'as pas crié Tu ne t'es pas énervé Tu ne t'es pas vengé Tu ne t'es pas mis En arrêt des maladies Ah non Non mais ça ne va pas Moi on ne me paye pas Moi je vais au prix d'homme Je vais les attaquer Je vais leur montrer de quoi Je suis capable Mais je ne me laisse pas faire Ah Tu ne me vois pas moi Que c'est moi que j'ai fait tout Tu as vu le président Tu as vu le patron Tu as vu l'expert comptable Qu'il a tardé ton chef Ah tu ne m'as pas vu moi Alors si tu ne m'as pas vu moi Toute ta religion c'est zéro Avant toute la religion Rabotai Toute la religion c'est quoi Voir Hachem La émona Qui Hachem il t'a fait tout Et être que dans la simcha Mettez dans votre tête En partant d'ici Qu'Hachem il vous aime plus De ce qu'il vous aime vous même Combien tu t'aimes toi même Combien tu fais attention A ta santé Combien tu fais attention A ton plaisir Et à ton confort Hachem il s'inquiète pour toi Beaucoup plus N'aie pas peur S'il t'arrive quelque chose Akkadosh Baruch Hu Il a fait qu'il t'arrive cette chose Et c'est qu'il est pour ton bien Voyez Hachem dans chaque chose Qui vous arrive Et si vous voulez Qu'Hachem il soit avec vous Hachem il rentre Comment il dit le Zohar Akkadosh Regardez Comment il dit le Zohar Akkadosh Rabbi Shohan Baruch Hu Il dit le Zohar Akkadosh Benigouna Amad Israël Nafka Migaluta Benigouna Tapez des mains Chantez Dansez Toi juif Tu sortiras de tes problèmes Je répète Benigouna Amad Israël Nafka Migaluta Un juif Il sort de ses problèmes Qu'avec des chants Tape des mains Chante Vous savez Moshé Rabbeinu Quand il est arrivé devant la mer On a lu ça il y a 3 Shabbat Dans Barachat Beshala Il arrive devant la mer La mer elle ne veut pas s'ouvrir Qu'est-ce qu'Hachem il dit à Moshé Rabbeinu Hachem il dit Lama Zetit Tzank Pourquoi tu cries ? C'est quoi prier ? Prier Pourquoi tu pries ? Il y a mieux que la prière Je vous donne une tuyau Si Chachat Beshalom Vous voulez faire les prières Pour un malade Ne priez pas C'est long une prière Jusqu'à ce que ça arrive Hachem C'est long une prière Ça passe par des malarimes Ça passe des tamis Des tamis Il y a quelque chose Qui ne passe pas des tamis En 30 secondes C'est chez Hachem Chante Comme ça il dit Le Barachem Tov Il dit Le Barachem Tov N'y prie pas sur un problème Parce que Quand tu pries Ça te rend encore Beaucoup plus triste Parce que tu penses A la personne Tu penses à son éternel Il dit Les préférables De ne pas prier Ne pas prier Il lui dit Chante Pourquoi tu pries Chante Mon cher Abbé Il a commencé à chanter Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont tous chanté Même les femmes Ils ont chanté Vous connaissez Myriam La soeur de La soeur de Moshé Comment on l'appelait Myriam C'est quoi Nevia Prophétesse Quand est-ce qu'on l'appelait Prophétesse Dans la Torah Jamais on l'appelait Prophétesse Jamais on l'appelait Une seule fois On l'appelait Prophétesse Dans la Torah Quand est-ce qu'elle a chanté Vatikach Myriam Anevia Achot Aaron Et Atof Elle a pris le tambourin D'où elle a eu le tambourin Le Zohar Akadosh Il dit Elle avait la Emunah Elle avait la Simcha 80 ans Elle a gardé le tambourin Dans son sac 80 ans Elle a dit Un jour on va arriver Et on va sortir Et on va chanter Et on va danser Et on va remercier Hachem 80 ans Elle savait On l'appelait Une seule fois Prophétesse Vous savez Si vous voulez Qu'Hachem Nous vous parle Tous on a des questions Je divorce Je ne divorce pas Je me marie Je ne me marie pas J'investis dans ses biens J'investis pas dans ses biens Je vends mon affaire Ou je ne vends pas mon affaire Je sors On n'a que des questions Vous voulez des réponses ? Je vous économise Maintenant d'aller voir Un conseiller fiscal Vous voulez la réponse Un conseiller fiscal Il prend 300 euros l'heure Hors taxe Moi je vous donne un tuyau Gratuit Gratuit je vous donne un tuyau Comme ça c'est marqué dans le prophète Si tu veux qu'Hachem Il te donne des réponses Sur tes questions Chante Prends un instrument de musique Prends une guitare Prends un violon Prends un piano Prends le roud Prends quelque chose Tape Prends une casserole Tape sur la casserole Chante la musique Hachem il adore ça Hachem il va te donner des réponses Sur tes questions On doit passer une opération Est-ce qu'on passe l'intervention On ne la fait pas Chante Tu auras la réponse Tu n'as pas besoin D'appeler le rave Qu'est-ce que je fais Rave Führer Il y a un rave en Israël Tu n'as pas besoin Ni des raves Führer Ni des personnes Chante Mais si tu ne chantes pas Toutes les décisions Que tu vas prendre Elles vont être fausses Comme c'est dit le bar Hachem Jamais ne prenez pas Des décisions Quand vous avez peur Une femme elle m'a dit Rave je dois passer Une opération lundi Il y a deux semaines Je dois passer une opération lundi J'ai peur Je dis madame Ne faites pas l'opération Elle me dit Pourquoi il va se passer quelque chose Je dis vous n'allez pas vous réveiller Elle me dit pourquoi Elle me dit Parce que vous n'avez peur Une opération banale C'est simple C'est simple Une opération banale Tu ne vas pas te réveiller Mais pourquoi vous m'insultez Je dis Je ne vous insulte pas madame C'est la réalité Celui qui va passer une opération Il est triste Il ne va pas se réveiller derrière Ce n'est pas une malédiction C'est la réalité Hachem il va t'accompagner Seulement si tu es dans la Simcha Si tu n'es pas dans la Simcha Hachem il ne t'accompagne pas Hachem il te laisse entre la force du mal Hachem il te laisse entre la force du mal Quand ça s'est marqué un homme Qu'il est triste Hachem il le laisse La preuve Hachem il ne lui a pas parlé Combien de temps 22 ans 22 ans Pourquoi parce qu'il était triste Il a pris que son fils Yosef Il est mort 22 ans Quand il a vu Yosef Il a dit Maintenant j'aurai l'orlam à bas Yaakov Vous savez son visage Il est gravé sur le tronc de céleste Vous savez sur le tronc de céleste Il y a 4 visages Il y a le taureau Maintenant c'est Yosef On a enlevé le taureau A cause de Il y a Yaakov A Vino Il y a l'aigle Et il y a Le lion Yaakov Son visage il est Et Hachem il ne lui parle pas Il était sûr qu'il va aller en enfer Tu peux être le plus religieux que tu veux Tu n'iras pas au paradis Yaakov Est-ce qu'il y a mieux que lui Est-ce que vous êtes plus religieux Est-ce que nous on est plus religieux que Yaakov Et Yaakov il a dit Je vais aller en enfer Il a dit Je vais aller au Ghana Pourquoi ? Parce que je suis dans la Simcha Mais quand j'étais dans la tristesse Même avec tout ce que j'ai fait Mon visage il est gravé Est-ce que vous avez votre visage gravé sur le tronc de céleste ? Non ! Lui il a son visage gravé sur le tronc de céleste Il a dit Je vais aller en enfer Parce que je ne suis pas dans la Simcha Je ne peux pas être dans la Simcha Yaakov a vu Vous imaginez ? Comment ça s'est marqué ? Yosef il rencontre ses frères Qu'est-ce qu'il leur dit ? Dans Sefer Bereshit chapitre 45 Il leur a dit Vous avez fait un péché Vous m'avez volé Vous m'avez kidnappé L'Othignov dans les dix commandements Ce n'est pas ne pas voler dans une épicerie Ce n'est pas kidnappé Vous m'avez kidnappé Vous m'avez vendu C'est un péché grave C'est les dix commandements Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais si vous allez rentrer dans la tristesse C'est encore pire que le péché que vous avez fait C'est marqué dans la Torah Bereshit chapitre 45 Il leur a dit La tristesse c'est le pire qu'il a vendu Qu'ils ont fait, qu'ils ont vendu David Amélech Il a fait un des pires péchés Il était avec une femme mariée On n'a pas le temps maintenant d'expliquer Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, d'accord ? Quand Nathan Anavi Il vient et il lui dit Pourquoi tu as fait ça ? Comment David Amélech il fait tchouva ? Comment il fait tchouva David Amélech ? Il prend un tambourin Il prend un violon Il compose une chanson Il a dit Le pire péché que tu fais Tu vas te faire pardonner Qu'est-ce que tu as fait à travers le chant ? C'est marqué dans Tihilim David Amélech il a chanté Il a chanté, il a composé une chanson Son fils il court derrière lui pour le tuer C'était Tihilim 3 je crois L'amnatsar mitmahol et David L'amnatsar mitmahol et David Bevorom mitna Comment le Zor Akkadosh il appelle Il appelle David Amélech Le bouffon du roi Un bouffon Chaque roi il a un bouffon Pourquoi ? Hashem il a dit Il est mahaboul celui-là Le frère il viole la soeur Amnon il viole Tamar C'est ses enfants Il viole Et David Amélech il compose une chanson Son fils il court derrière lui Il compose une chanson On l'accuse d'un péché Il compose le bouffon Parce que David Amélech il a compris Qu'à travers les champs On peut s'en sortir Et on peut aller au Gan Eden Même si tu as fait le pire péché C'est marqué dans Tihilim Quand il est assis devant le médecin Et le docteur il annonce une mauvaise nouvelle Et lui il dit Attends à qui je vais me tourner maintenant ? Hashem ? Mais je vais avec une goya Ça fait 10 ans 6 gosses j'ai fait avec elle J'ai ramené 6 goyim Ramener un goy au monde c'est une catastrophe Si goyim Hashem il te dit c'est pas grave Appelle-moi je serai là Appelle-moi je serai là Ne rentre pas dans la peur Si tu m'appelles je te protège Même avec Shokhen Anokhi Itam Bet Ortoum Atam Vous savez ce que ça veut dire ça ? Je vais être vulgaire Je suis désolé monsieur le rabbin Je vais être vulgaire C'est quoi Anokhi Shokhen Itam Bet Ortoum Atam ? J'ai vu avec toi dans l'impureté Tu es avec une goya au lit Moi je suis avec toi On est à 3 avec la goya au lit Il y a elle, toi et moi On est 3 C'est marqué dans la Torah Anokhi Itam Bet Ortoum Atam Tu manges un hamburger Un cochon Moi je mange l'autre côté Hashem il te dit Si tu m'appelles je ne t'abandonne pas Hashem il n'abandonne aucun juif Ton fils il te ramène des frics à la maison Ton fils il te ramène la drogue Tu ne lâches pas ton fils Tu ne lâches pas ton fils Hashem il veut la simcha Appelle-moi Je serai avec toi J'ai fini Rabotai J'ai fini Une minute de tristesse C'est pire que le pire péché qu'il y a dans la Torah Le petit fils de Baal Shem Tov Rabbi Ephraim Il dit Mon grand-père il m'a dit Hashem il ne peut pas te punir Si tu n'es pas triste Tu manges à Kippour Hashem il doit te donner une tannée Mais Hashem jamais il te donnera une tannée Si tu es dans la simcha Où on voit ça dans la Torah Il dit Comme c'est dit à Kadosh Mais c'est fasciste C'était le livre de Magidmi Mizritch C'est marqué dans la Torah Prenez note et j'ai fini avec ça Dans Sefer Bereshit C'est facile de se rappeler Chapitre 6, 6 Hashem il a voulu tuer La génération La génération des déluges Dora Maboul Et il n'a pas pu les tuer Pourquoi ? Ils étaient dans la simcha Pourquoi ils étaient dans la simcha Ils travaillaient un an A Yuzorim Shana Ils travaillaient un an Ils avaient pour 40 ans Ils étaient dans la simcha Et Hashem il voulait les tuer Il ne peut pas Même Hashem Qu'il est tout puissant Il ne peut pas faire du mal A quelqu'un qu'il est dans la simcha Il ne peut pas Mais à part si tu es dans la simcha Qu'est-ce qu'il a fait Hashem ? C'est marqué dans la Torah Hashem il leur a donné la tristesse Après qu'ils étaient tristes Hashem il les a tués Comme ça c'est marqué Rabotay J'aimerais faire un résumé Et on a fini Je suis désolé J'ai dépassé un peu De 11 minutes C'était prévu une heure Et on a fait une heure 11 Je suis désolé Rabotay J'aimerais quand je donne un cours Que les gens ils sortent avec quelque chose dans la tête C'est pas par là Et ça a sorti par là Comme on dit Il faut qu'ils s'arrêtent dans la tête Dominer la peur Personne ne peut te faire du mal Personne ne peut t'attendre Si tu es dans la Simcha Même Hashem il ne peut pas t'attendre Même Hashem il a envie de te punir Sur un péché que tu as fait Il ne peut pas C'est marqué dans Sefer Bereshit Chapitre 6 Ça vous choque Mais moi je donne des références Si tu es dans la Simcha Tu n'as pas une boîte d'acamol De Doliprane chez toi à la maison Il n'y a pas Doliprane Tous les pharmaciens Ils vont baisser les rideaux C'est prouvé Testé Testé c'est prouvé Tu n'as pas besoin de médicaments Tu n'as pas besoin d'avoir un médecin Tu n'as pas besoin Rien Ça ne te concerne pas Si tu es dans la Simcha Tu es entre les mains d'Hachem N'ayez pas peur Mettez-vous entre les mains d'Hachem Chantez, dansez Je peux vous ramener des histoires Des preuves Des gens que je reçois Presque tous les jours Je reçois des gens D'ici jusqu'à Jusqu'à demain Je peux m'asseoir avec vous Et vous raconter des histoires Mais quoi la conclusion A la fois que quand on est dans la Simcha Tous les portes s'ouvrent Vous allez avoir des miracles Khad Vé Shalom Tout On ne va pas citer les problèmes Khad Vé Shalom Parce qu'il n'y a pas de problème C'est qu'il y a des imaginations Avec la permission du Rav Des messieurs les présidents J'ai écrit quelques livres Vous connaissez Bokertov J'espère que tu vas bien Il y a une femme de Lyon Elle m'a dit Rav je dois vous demander pardon Je lui dis pourquoi Elle m'a dit Parce qu'elle vit seule La solitude c'est quelque chose de grave Elle m'a dit Shabbat A table je suis seule La seule chose qu'elle me fait du bien C'est votre cours Alors j'ai appuyé Shabbat Après le Kiddush Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris quelques cours 18 cours Et je l'ai fait sortir sur un livre Mais de toutes les façons Il n'y en a plus Il reste 30 Sur toute la France Il ne reste que 30 Alors il y en a les 30 derniers ici Si vous voulez les acheter Avec votre argent Parce que personne n'y gagne de l'argent Moi je ne gagne pas de l'argent C'est lui qui les imprime Il est là Il les vend Et l'argent il va pour faire sortir des autres Il a ramené un deuxième livre Une âme une vie Qu'est-ce qui se passe après les 120 ans Quand une nechama Elle quitte le monde Où elle va Qu'est-ce qui se passe avec elle C'est quoi la réincarnation Quand il y a un mariage recomposé Les nechamotes etc Une âme une vie Il y a un troisième livre Je crois qu'il a ramené Réussir son couple Sur le chelon baït Il n'y a pas d'âge pour le chelon baït Il dit pas ça fait 40 ans Tout est acquis Il n'y a rien d'acquis Il n'y a rien d'acquis Avraham a vu nous 75 ans de mariage Les malachis Ils l'ont derrière Ils étaient farrés Ils disent Le chaveva benéba'ala D'accord Il y a une Je crois De la chote Il chote Maasrot Comment on gère Le maasrot des sociétés Comment on gère Le maasrot Tzedakah etc Et j'ai dit Merci beaucoup Au rabbinim Merci beaucoup A monsieur le président A haron A haron David Que le cours Il va être A la mémoire de sa mère Que sa mère Elle s'est occupée de moi Quand j'étais élève rabbin Vauclin Ils ne m'ont pas accepté J'étais chez Vauclin Ils m'ont dit Vous n'êtes pas français Je n'avais pas de publier J'étais clandestin Je ne parlais pas français Je me rappelle A l'époque C'était Rav Shoshana Et au consisteur C'était Rav Matzliar Matzliar je crois Lui il m'a pistonné Mais ça n'a pas marché Il m'a dit Tu ne parles pas français On ne peut rien faire pour toi Alors sa mère Elle m'a adopté Sa mère elle m'a nourri Je n'avais pas où manger Il ne faut pas avoir honte C'est la vérité Et si aujourd'hui J'ai des connaissances Sa mère elle a Beaucoup d'épardons Alors merci beaucoup A David Qui l'a tout fait Pour que je vienne ici Merci à toutes les femmes Qui se sont déplacées Et aux hommes aussi Merci Kola Olam Kulo